Sofiane est un enfant de 19 ans qui souffre d'une maladie orpheline dégénérative que vous ne connaissez sans doute pas. L'ataxie télangiectasie. A sa naissance et durant ses premières années de vie, ses parents ne pouvaient pas se douter de ce qui allait lui arriver. Sofiane était un bébé comme les autres. Il a marché normalement jusqu'à l'âge de 5 ans. La maladie s'est déclenchée progressivement et l'oblige aujourd'hui à se déplacer en fauteuil roulant. Elle touche son cervelet et l'ensemble de ses muscles qui, sans traitement ni aide médicale, s'atrophient chaque jour un peu plus. La peur de ses parents, que la maladie atteigne un jour ses organes respiratoires et lui soit fatale. C'est d'ailleurs ce que leur avaient prédit les médecins français quand le diagnostic est tombé. Et sans la volonté de ses proches, Sofiane ne serait peut-être déjà plus là aujourd'hui. C'est un combat de tous les jours. Et malgré le défaitisme de la majorité des professionnels de santé, ils ont su trouver des solutions. Ces solutions ne sont pas en France, mais à l'étranger, à Miami et à Barcelone. À Barcelone, il existe une intervention chirurgicale non-invasive appelée myoténofaciotomie, qui consiste à libérer les fibres rétractées. Elle coûte 6 000 euros. Après cette opération, il est important que Sofiane intègre le programme Biofeedback à Miami. Et le coût de ce programme est de 12 000 euros. Puis, il existe une méthode d'Essentis en Espagne qui permet un renfort musculaire intensif pour 4 500 euros. Sofiane a déjà pu profiter de ses interventions. Et à chacun de ses voyages, il a évolué. Ses proches ont pu constater les résultats. Mais il est nécessaire que ses interventions soient répétées chaque année. Ils sont le seul espoir de Sofiane. L'objectif ? Qu'il puisse se rendre une fois à Miami et deux fois à Barcelone tous les ans. Aidons-le à poursuivre le combat. Sofiane est également à l'essai pour une nouvelle méthode de rééducation en Suède. La méthode MOLI. C'est une combinaison qui lui permet de faire travailler plus efficacement sa masse musculaire. Si tout se passe bien, il pourra l'apporter à chaque fois qu'il fera de la kiné et du sport. Le coût financier est de 4 500 euros. Sofiane et ses proches tiennent à remercier toutes les personnes qui les soutiennent. Mais aussi les professionnels qui les ont aidées, ainsi que la mairie et les associations de la ville de Tourcoing qui ont toujours été présentes. Grâce à la participation de tous les donateurs, la famille a pu faire construire une pièce dédiée à Sofiane, parfaitement équipée pour lui, où il peut être autonome et où il peut à présent profiter de soins journaliers à domicile. C'est une première victoire. Nous tenons d'ailleurs à remercier l'ensemble des équipes du Centre Azuréa de Moucron, en Belgique, qui travaillent à ses côtés depuis plusieurs années et sans qui, Sofiane n'aurait pas autant progressé. Un grand merci en particulier à Willie Austin, à son kiné et son ostéo. Avec eux, Sofiane a pratiqué la plongée pour réapprendre à respirer et il est en préparation pour faire du saut en parachute. Vous l'aurez compris, la maladie de Sofiane est un défi de tous les jours. C'est pourquoi nous lançons un véritable appel à la solidarité. Chaque don, même minime, est important pour poursuivre les soins et continuer à progresser. Nous comptons sur votre générosité. Un jour, peut-être, Sofiane pourra réaliser son rêve, jouer au foot sans son fauteuil roulant, debout, sur ses jambes. Sous-titrage Société Radio-Canada